Hey ! On m'a filé ça ? My Hero Academia, vous connaissez, vous ? Non ? Bon, c'est parti pour un review manga, là. Salut les chatons ! Bienvenue dans ce premier épisode de Manga Review que nous allons consacrer au chapitre 1 de My Hero Academia, Boku no Hero Academia de son titre original. Il s'agit d'un shonen, en gros un manga pour jeunes garçons. Il est pré-publié depuis juillet 2014 dans le magazine Weekly Shonen Jump et il est écrit et dessiné par Koei Horikoshi. Et la version française de My Hero Academia est actuellement publiée depuis avril 2016 par les éditions Kyo. Ce chapitre se nomme Izuku Midoriya, les origines. Notre histoire commence en nous expliquant que l'humanité a évolué et que ce qui était autrefois science-fiction est maintenant devenu banal. En effet, 80% de la population possède actuellement un super pouvoir. Nous découvrons donc Izuku Morida, 14 ans, qui est en train d'assister à l'arrestation d'un super vilain dans les rues de sa ville. Nous découvrons alors que le crime ayant explosé avec l'apparition des super pouvoirs, un certain nombre de personnes ont décidé de prendre les choses en main en s'inspirant des super héros de comics. Et que suite à la pression de l'opinion publique, l'Etat a décidé d'en faire des fonctionnaires et de les rémunérer. Les bases sont donc posées. Izuku est maintenant dans sa salle de classe. Pendant que son professeur parle de l'orientation des élèves, nous découvrons un nouveau personnage, en la personne de Katsuki Bakugo. Nous apprendrons également qu'Izuku ne possède pas d'altère. En gros, il fait partie des 20% de la population qui n'ont aucun pouvoir. Mais il voudrait pourtant intégrer la section héroïque d'un lycée nommé Yue, spécialisé dans la formation de super héros. Ce que souhaite également Katsuki, ce dernier ne voyant absolument pas d'un bon oeil, qu'une personne telle qu'Izuku, qui n'a aucun pouvoir, puisse ne serait-ce qu'imaginer se présenter à l'examen de ce type de lycée. Izuku est maintenant sur le chemin du retour, se remémorant son passé. Lui est en train de regarder une vidéo d'un super héros nommé All Might, ou encore le moment où il a appris qu'il n'aurait jamais d'altère. C'est au moment où il se ressaisit et qu'il se prend en main pour se dire qu'il ira coûte que coûte au bout de ses rêves, qu'il se fait attaquer par un super vilain qui souhaite s'emparer de son corps. Heureusement pour lui, le fameux All Might vient à son secours. Souhaitant poser des questions à son héros préféré, Izuku s'accroche à lui alors qu'il bondit pour partir emmener ce super vilain en prison. All Might atterrit alors sur un toit, pensant laisser Izuku et repartir rapidement. Mais interloqué par son discours, il se retrouve à perdre son apparence d'homme super belèze pour ne laisser découvrir qu'un petit gars tout rachidique. On apprend donc que suite à une grosse blessure qu'il a reçue 5 ans auparavant, il ne peut maintenant maintenir son apparence de super héros que 3 heures par jour. All Might retourna ses occupations et laissant Izuku réaliser qu'il existe d'autres méthodes pour aider les gens, il s'aperçoit que son prisonnier s'est échappé. On découvre alors qu'il a absorbé Katsuki, passant à proximité, pris de remords, Izuku se sentant coupable de la libération de ce super vilain, il décide de foncer sur ce dernier, réalisant quand même qu'il court au suicide. Encore une fois, grâce à l'intervention d'All Might, nos jeunes amis ont pu être sauvés, pendant que d'un côté Katsuki rage de l'initiative d'Izuku, Izuku lui rencontre à nouveau All Might, qui le remercie de son courage. Et c'est sur les mots « tu peux devenir un super héros » que se termine ce chapitre. Voilà, j'espère vous avoir donné envie de découvrir ce premier chapitre, et n'oubliez pas, un like, un partage, un commentaire ou un follow, c'est gratuit. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501